14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Moi j'imagine ma sœur en train de se faire étrangler, j'imagine ma sœur en train de se faire découper. Et ça c'est affreux. Il parle comme ça sans aucun sentiment, sans aucun regret, sans aucun remords. Il a rien. Même sur son visage, les traits de son visage, on voit vraiment que ça lui passe au-dessus de la tête. Bonjour. Une colère, une simple colère, peut-elle expliquer le plus épouvantable des homicides ? Celui du jeune femme qui avait sans doute le malheur d'être une maîtresse trop indépendante, et celui de son fils de 4 ans, un parfait innocent qui n'avait rien demandé à qui que ce soit. Un double crime bien au-delà de la passion, un double crime commis par un homme qui n'avait jamais fait parler de lui jusque-là. Béranger Bruns, un commerçant qui ne comptait pas ses heures de travail, marié et père de famille, qui en quelques minutes va emprunter un chemin sans retour, une route qui va le mener comme un automate jusqu'aux confins de l'horreur. C'est cette trajectoire, celle d'un meurtrier d'un jour qui est parvenu pendant des mois à tromper son monde, que je vous raconte aujourd'hui. Comment Béranger Bruns est-il devenu un tueur de femmes et d'enfants ? Quel mécanisme a fait de lui un bourreau qui va raconter dans le moindre détail ses forfaits ? Question posée aujourd'hui à nos invités. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Béranger Bruns, ce charcutier traiteur parisien, n'a jamais attiré l'attention, jusqu'à ce que son nom surgisse, puis revienne en boucle à l'hiver 2005, derrière une disparition inexpliquée et inquiétante. Le mardi 22 février 2005, dans son appartement de Montreuil, la banlieue nord de Paris, Liliane Leroy guette l'arrivée de sa fille Christelle et de son petit-fils Lucas, 4 ans. Christelle avait téléphoné vendredi pour confirmer qu'elle viendrait avec Lucas. Elle avait même précisé qu'il serait sans doute en avance. Mais la maman et son fils ne sont pas au rendez-vous. Liliane Leroy est tout de suite inquiète. Elle a même un mauvais pressentiment. Il n'est pas dans les habitudes de sa fille d'être en retard, pire encore, de ne plus répondre au téléphone. Son portable ne répond pas, la messagerie s'active systématiquement. L'une des trois sœurs de Christelle, Elodie, sa confidente, n'a pas davantage de nouvelles. Christelle est une fille qui, depuis longtemps, n'en fait qu'à sa tête, mais jamais au point de garder un tel silence. Dans la soirée, son ex-compagnon Yvan, qui est également le père de Lucas, appelle la famille. Lui aussi se pose des questions. Christelle et Lucas étaient invités dimanche à un anniversaire. Ils ne sont pas venus. L'angoisse remplace soudain l'inquiétude. Les proches téléphonent aux amis, aux hôpitaux, mais personne n'a vu la jeune maman et son fils. Mercredi 23 février, la mère de Christelle reçoit un appel d'un autre homme. C'est Béranger Bruns, le charcutier traiteur italien qui tient une boutique au marché Saint-Martin, dans le dixième arrondissement de Paris. C'est le patron de Christelle. Il est surtout, depuis plus d'un an, son amant officiel. Une liaison qu'il étale au grand jour, bien qu'il soit marié et père de deux enfants. Bruns cherche à avoir des nouvelles de Christelle. Lui aussi est inquiet. Liliane et Elodie Leroy filent alors à l'appartement de Christelle, rue Lucien-Sampé, dans le dixième arrondissement de Paris. Il n'y a personne, ni Christelle, ni Lucas, ni le coquer, ma belle. Rien n'a bougé. Christelle a laissé sur place son manteau, son sac à main, ses cigarettes. L'anorac de Lucas est également là, ainsi que toutes ses affaires. Le réfrigérateur est plein et une machine à laver prête à être vidée. Pas de désordre ou d'objets brisés. Dans le deux pièces, le temps semble s'être arrêté. La famille signale la disparition au commissarial. Les policiers prennent note, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Christelle Leroy est une femme majeure, libre de s'absenter. Et même avec son fils, si ça lui chante, surtout en période de vacances scolaires. Pour entrer dans l'appartement, Elodie Leroy avait emprunté ses clés à Béranger Bruns. Elle avait trouvé l'homme fébrile, nerveux et portant deux griffures près du nez. Une vitrine, dit-il, qui lui serait tombée dessus. Jeudi 23 février, la mère de Christelle Leroy veut lancer un appel à témoins dans la presse. Elle a convaincu un journaliste du nouveau détective de parler de la disparition. Ce dernier visite l'appartement et détecte sur le montant d'une porte de petites traces de sang. La disparition devient une disparition inquiétante. Cette fois, la brigade de répression de la délinquance contre la personne, la BRDP, se déplace. Quatre fonctionnaires fouillent les lieux, procèdent à de nombreux prélèvements. Aucune trace de lutte ou de violence. Une policière perçoit tout de même et note le climat très lourd qui règne sur les lieux, comme si quelque chose de très grave était arrivé. La voisine et propriétaire n'ont rien entendu alors que les cloisons sont minces. Deux jours plus tard, Béranger Bruns est entendu par la BRDP. Il dit avoir déposé Christelle dimanche à 14h, rue Lucien Sempé, après le travail, à la boutique. Comme il le fait chaque dimanche. Ils se sont un peu chamaillés dans la voiture mais rien de grave. Une discussion entre amoureux, habitués aux orages. Aucune charge n'est retenue contre lui. Nous voilà donc au début de cette enquête qui ne fait que démarrer. Alors ce n'est pas toujours le cas en matière criminelle, mais là tout le monde est immédiatement inquiet et pressant le pire. Bonjour Nicolas Deliès. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste, auteur et documentariste. Et vous avez suivi l'affaire pour le nouveau détective. Et c'est vous dont j'ai parlé dans ce récit. C'est vous qui est l'un des premiers à entrer dans cet appartement. Et je crois à Nicolas Deliès que tout de suite, vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, que le climat était d'une lourdeur incroyable dans ce petit logement. C'est-à-dire que dans l'appartement, l'impression est que la vie s'est arrêtée en une seconde. C'est-à-dire que dans le salon, tout est en place, comme si Christelle et son fils vaquaient à leur occupation normale. Il y a des jouets par terre. La table à manger n'est pas tout à fait débarrassée. Et tous les placards sont fermés. Tout est en ordre sinon, par ailleurs. Et on a l'impression qu'elle est sortie comme ça avec son fils d'un seul coup, en une seconde. Sans rien emporter. Il y a ses cigarettes qui sont sur la table. Il y a son chargeur de téléphone portable. Bref, on a l'impression qu'elle s'est évanouie. Et il y a aussi, Nicolas Deliès, ces fameuses traces de sang qui ne sont pas très importantes, mais que vous retrouvez sur cette porte. C'est quand même troublant. Vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est quelque chose que je ne vois pas immédiatement quand je fais un premier tour de l'appartement avec la mère de Christelle et sa sœur. On va passer à peu près une heure dans l'appartement. C'est à la toute fin de la visite, en refaisant un énième tour des lieux, en me répétant un peu toutes les curiosités que j'avais notées, que mon attention est attirée par des traces brunâtres dans le champ branle de la porte d'entrée. Et là, tout de suite, j'ai une idée. Pour moi, ce sont des couleurs de sang. Parce que le rouge n'est pas régulier. Et on voit bien des gouttes distinctes, plusieurs, qui sont sur 5-6 cm de long. Encore une question, Nicolas Deliès. Qu'est-ce qu'elles vous disent, la maman et la sœur de la disparue, de Christelle ? Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Alors, quand je vois ces premières traces, je ne dis rien. C'est en me retournant, je vois d'autres traces de lessivage à d'autres endroits dans le couloir. Et là, je me dis, je fais forcément l'association d'idées, je me dis, ça sent mauvais, ça sent la scène de crime. Pour moi, l'endroit a été nettoyé. Mal. Ça ne se voyait pas à première vue, mais on voit qu'il y a des traces de lessivage. Et là, je me dis, je ne peux pas, je peux me tromper, mais je ne peux pas me garder ça pour moi. Et donc, je préviens la mère de Christelle. Je lui dis que j'ai vu quelque chose de très louche. Maître Jean-Marc Fédida, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes, vous, dans le studio de l'heure du crime, vous êtes l'avocat de Béranger Bruns, qui va être le personnage central de cette histoire, l'acteur principal. Qui est ce couple, amant et maîtresse, Béranger Bruns et Christelle Leroy ? C'est d'abord, c'est un couple, bien sûr, mais c'est surtout une histoire d'amour, c'est une histoire de passion, c'est... Ce qui se passe entre Béranger et Christelle relève du coup de foudre, du moins, c'est en tout cas le sentiment qu'on peut avoir à posteriori. Béranger est, comme vous l'avez indiqué, un homme marié, quelqu'un qui a des enfants, c'est quelqu'un qui est, on y reviendra sans doute, mais quelqu'un de très investi dans ses rôles de père, de mari et également de chef d'entreprise. Et Christelle entre dans sa vie, soudainement, elle est une histoire d'amour qui sera une histoire extrêmement passionnelle. C'est donc, comment dirais-je, je ne sais pas quelle sorte de couple c'est, mais c'est en tout cas deux êtres qui se sont rencontrés et que la passion unie. Et que la passion unie, on va voir que cette passion aussi, elle peut être aussi parfois violente et tumultueuse. C'est propre de toute passion. C'est vrai, mais il ne faut pas que le tumulte l'emporte. Parfois, la raison doit aussi piloter certaines choses. Maître Fédida, Béranger Broun, c'est qui ? Il vient d'où ? Il a beaucoup travaillé, je crois. Béranger, pour vous présenter Béranger, c'est un être qui a des valeurs. Ses valeurs sont celles d'abord d'un investissement de travail, une vie de travail. C'est quelqu'un qui se lève excessivement tôt pour aller à Rungis garnir ses vitrines, qui vient ensuite sur les marchés pour remplir son magasin, qui ensuite ouvre son magasin, qui fait une légère pause et qui ensuite reprend son travail. C'est donc quelqu'un qui travaille 18 à 20 heures par jour. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, est durablement installé dans une vie de couple maritale. C'est quelqu'un qui élève deux enfants. C'est quelqu'un qui, vraiment, est plus qu'inséré. C'est un exemple social. C'est quelqu'un qui, on dirait, prend la vie par les cornes de la responsabilité et qui est là pour travailler, vivre, faire vivre sa famille, son magasin et ses employés. Impossible, à ce moment-là, de savoir où sont partis Christelle, le petit Lucas et le coquère Mabel. Béranger Bruns, patron et amant de la jeune femme disparue, ne cesse de répéter son inquiétude. Il va toutefois revenir rapidement au centre de l'enquête. Les policiers se livrent aux vérifications d'usage, mais celle-ci ne donne rien. Le compte en banque de Christelle Leroy n'a enregistré aucun mouvement. Le petit Lucas n'a été enregistré dans aucune école, aucune institution qui aurait pu le recueillir. La SPA n'a, elle, aucune trace du coquère Mabel dûment tatoué. Béranger Bruns ne fait pas de difficulté à être à nouveau entendu par les enquêteurs de la BRDP. Il ne peut que confirmer. Et ces interrogations, il se peut que Christelle, une femme imprévisible et même impulsive, ait pu le quitter sur un coup de tête. Il est dans le caractère de cette jeune femme de 26 ans de prendre des décisions irrévocables quitte ensuite à les regretter. Bruns décrit une relation parfois tendue, mais il est amoureux, même s'il n'a jamais songé à divorcer de son épouse légitime au courant de cette liaison qui perdure, mais sur laquelle elle ferme les yeux. Bruns paie le loyer de l'appartement de la rue Lucien Sempé a offert à sa maîtresse un scooter, des bijoux, un manteau de fourrure. Quand un policier lui demande s'il a tué Christelle, le commerçant répond calmement « Non, bien sûr que non ». Fin mars 2005, après un mois d'enquête, le procureur de Paris confie le dossier à la brigade criminelle. Tout laisse croire que Christelle Leroy n'a pas disparu volontairement, pas plus que son petit Lucas. Seules quelques petites traces de sang ont été retrouvées dans un appartement où aucun désordre n'a été remarqué, mais il n'en demeure pas moins que la jeune femme et son fils ont manifestement fait une mauvaise rencontre. Peut-être ont-ils été enlevés, séquestrés et tués. La crime note un élément troublant en examinant le trafic téléphonique lié au portable de Christelle. Son numéro a déclenché une borne relais près du domaine de Béranger-Bruns le dimanche 20 février au soir à 22h16. Curieux, l'amant a toujours certifié qu'il n'avait plus vu Christelle après 14h. La brigade criminelle apprend encore que Béranger-Bruns a très récemment déménagé tous les meubles et toutes les affaires qui se trouvaient dans l'appartement de sa maîtresse. A la famille, il a indiqué que la propriétaire voulait récupérer le deux pièces pour pouvoir le relouer. Les policiers lui rendent visite au marché Saint-Martin. Ils ont en face d'eux un homme qui sue à grosse goutte. Nerveux, presque oppressé par cette visite, il réitère ses explications, affirme qu'il ne sait pas où est passée Christelle. 7 juin 2005, la brigade criminelle revient au marché Saint-Martin. Ce coup-ci, le charcutier traiteur est embarqué dans une voiture direction le 36 Quai des Orfèvres. Dans le même temps, son épouse est également interpellée. Le couple est séparément placé en garde à vue. Elle va être relâchée au bout de quelques heures. Aucune charge retenue. Pour lui, la garde à vue se poursuit. Il s'explique. Le jour de la disparition, 20 février, il confirme avoir ramené Christelle chez elle vers 14h. Mais il précise désormais qu'il l'a suivi dans l'appartement et s'est disputé. Le ton est monté. Elle l'a giflé, d'où les corchures au nez. Il est ressorti, puis est revenu pour rechercher son portable, mais l'appartement était vide. Il dit alors avoir croisé Christelle dans la rue. Elle était seule, sans Lucas. Elle lui aurait demandé de l'argent. Les enquêteurs ne croient pas un mot de ce que Bruns raconte. Il lui présente ainsi le relevé téléphonique du portable de Christelle. Bruns est interloqué. Il finit par avouer l'horrible scénario. J'ai étranglé Christelle et son fils. Je les ai découpés. J'ai également étouffé le chien. Vous ne retrouverez pas les corps. Béranger Bruns est groggy. Il demande à se reposer. Il racontera plus tard, dans quelques heures, le sort qu'il a réservé à ses victimes. Et on verra effectivement dans le chapitre suivant le scénario plus que détaillé des crimes racontés par Béranger Bruns lui-même devant les policiers de la brigade criminelle. La crime qui est allée assez vite. Nicolas Deliès, vous avez suivi cette affaire pour le nouveau détective et notamment cette enquête. La clé qui fait finalement plonger Bruns, c'est ce fameux relevé téléphonique de Christelle. Oui, c'est le relevé téléphonique puisque de toute façon dans cette affaire, malheureusement, il n'y a pas de cadavre. Le crime n'est pas constaté. Le seul élément matériel qui coince Béranger Bruns, c'est des émissions du portable de Christelle après sa disparition à proximité de son domicile. Voilà, c'est ce qui le raccroche au crime de manière matérielle. Bien sûr. Alors, il y a un autre élément Nicolas Deliès qui va être retrouvé par les enquêteurs et dans les affaires de Christelle, les affaires qu'il a placées dans son box Bruns quand il a déménagé son appartement, c'est un rendez-vous de gynécologie auquel elle n'est pas allée, ce qui expliquerait qu'elle est probablement enceinte, Christelle. Apparemment, c'est un élément qui est apparu au cours de la procédure. Je ne suis pas sûr que tout soit déterminé autour de ce problème. Je ne sais pas ce qu'il en était, qui était au courant exactement. Sur ce point de chronologie, je ne suis pas totalement au fait pour répondre. Je n'ai pas les éléments. On va poser la question à Maître Fédida, Jean-Marc Fédida, avocat de Béranger Bruns et qui est dans le studio de l'heure du crime. Il y a ce rendez-vous de gynécologie. Elle a déjà été enceinte et elle a déjà avorté de Béranger Bruns, je crois, Christelle. De façon précise, je ne pourrais pas vous donner d'indication. Mais le fait est que la relation entre Béranger et Christelle est une relation qui ne peut aller que dans l'impasse. D'abord parce que Béranger et Christelle travaillent ensemble au même endroit et que Béranger est indéfectiblement marié à son épouse et qu'il a installé Christelle dans un appartement et il vit par conséquent de façon étrange entre d'une part l'appartement dans lequel se trouve sa famille et de l'autre côté dans lequel vit Christelle. Ce n'est pas vraiment un ménage à trois mais ça y ressemble. ça n'est pas un ménage à trois ça n'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler par facilité un compromis bourgeois c'est une situation qui en réalité est inconfortable et qui à mon avis va être va jouer beaucoup dans l'origine et la motivation de ce qui se passe. Dans l'origine et la motivation parce qu'il y a aussi c'est un couple qui se dispute beaucoup il y a des témoignages il y a des scènes publiques quasiment dans ce marché. C'est en effet une relation qui est une relation comme je vous le disais une relation passionnelle avec tout ce qu'il comporte à la passion c'est-à-dire des scènes de jalousie c'est-à-dire des insatisfactions. Christelle est sans doute insatisfaite d'une relation où elle n'a que la moitié ou le quart de la disponibilité d'un homme de l'autre côté Béranger trouve que Christelle est très exigeante voire trop exigeante parce qu'il lui donne plus qu'il ne peut donner et qu'il n'a jamais donné à quiconque il y a donc une situation où les deux les deux protagonistes sont insatisfaits comme dans ce genre de situation et bien ma foi ça ne peut donner que des cris des pleurs et des crises. Et on sent que c'est la direction ouverte sur une impasse finalement et c'est compliqué. Et on sent que la logique qui aura peut-être été celle des gestes commis par Béranger est une logique qu'il faut prendre bien en amont une logique qui naît dans la relation et dans l'insatisfaction que cette relation pourtant très importante et passionnée qui existe entre les deux mais cette relation est une relation qui fait souffrir et qui évidemment est génératrice d'une violence qui est une violence d'abord verbale et puis ensuite hélas criminelle. Et qui va être inouïe évidemment. Nicolas Deliaise encore une question lorsqu'il se libère finalement de son poids Bruns devant les policiers finalement il n'a pas résisté longtemps en garde à vue il avait peut-être envie tout simplement de raconter son histoire. Je pense que quand même avoir sur la conscience un crime un double crime c'est quand même extrêmement lourd à porter et après il était quand même acculé par cette histoire de téléphonie les inspecteurs de la brigade criminelle ils savent quand même manipuler enfin pas manipuler mais ils savent comment gérer quand même un individu en audition quand vous avez un élément matériel qui raccroche quelqu'un comme ça que c'est la dernière personne à avoir vu la victime que cette personne entretenait une relation compliquée avec la victime je pense qu'il n'avait pas tellement d'autre choix que d'avouer de toute façon. Béranger Bruns va décrire avec un luxe de détails toujours plus épouvantables les uns que les autres la façon dont il a abrégé la vie de Christelle le roi mais aussi celle de son fils comment ensuite il a fait disparaître à d'où jamais leur corps. Après avoir avoué en garde à vue Béranger Bruns a demandé à dormir quelques heures avant de raconter ses crimes dans le détail. Le dimanche 20 février après une énième dispute où Christelle le roi disait qu'elle allait le quitter le charcutier traiteur s'est retrouvé avec elle dans la salle de bain de son appartement elle l'a giflé il l'a giflé le petit Lucas est arrivé il l'a poussé et lui a donné un coup au visage le nez de l'enfant a saigné il a serré le cou de Christelle je n'étais plus moi-même je ne pouvais plus m'arrêter déclare-t-il il étrangle la jeune femme puis il va dans la chambre de Lucas et l'étrangle à son tour il place les deux corps côte à côte sur le lit il étouffe ensuite le cocker il claque la porte de l'appartement va retrouver son épouse l'emmène faire des courses dans Paris il se décrit comme un somnambule il ne se souvient pas des magasins visités et des achats qu'ils ont pu faire le soir alors que sa femme est partie prendre son poste de nuit dans un hôpital il revient chez Christelle place les corps dans deux sacs de voyage qu'il charge dans son 4x4 direction le marché Saint-Martin dans l'arrière-boutique de la charcuterie derrière son étal dans un marché totalement vide en pleine nuit Béranger Broun s'enfile un tablier et des gants il découpe les corps les dissémine dans des sacs poubelles il ira plus tard les disperser en voiture au hasard des bennes à ordures qu'il trouve sur sa route les têtes de la mère et celles de l'enfant sont elles plongées dans des seaux contenant un ciment à prise rapide elles seront jetées dans les poubelles du marché Saint-Martin la police scientifique ne va trouver aucune trace de cette séance de découpe le détergent utilisé par Brouns est si puissant qu'il a éliminé toute coulure de sang et tout morceau de chair humaine quand son épouse lui demande comment il a pu en arriver là Brouns répond je n'en sais rien alors évidemment les psychiatres vont se précipiter sur le cas Béranger Brouns maître Jean-Marc Fédida vous êtes son avocat il a avoué il avoue vraiment dans le détail il a besoin de libérer sa conscience il ne fait aucun obstacle à ça ? je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure les aveux de Béranger Brouns sont des aveux qui sont authentiquement spontanés c'est à dire que certes il y a ce bornage téléphonique qui n'a pas été expliqué qui est un bornage de son téléphone dans la proximité de l'appartement de Christelle que c'est un bornage qu'il peut expliquer mais cet élément à lui seul n'est pas suffisant pour faire avouer un double crime et il aurait pu expliquer qu'il avait borné parce qu'il était passé sans qu'il y ait de conséquences particulières et en tout cas expliquer sans s'incriminer ce bornage s'il décide de passer aux aveux et comme vous l'avez indiqué Jean-Alphonse il le fait de la façon la plus détaillée possible s'il décide de passer aux aveux c'est avant tout parce qu'il a sur ses épaules une culpabilité terrible et qu'il va n'avoir de cesse pendant toute l'instruction judiciaire pendant l'enquête mais aussi pendant l'instruction judiciaire non seulement d'expliquer ce qui s'est passé mais aussi d'en déterminer les causes et lorsque nous arriverons ultérieurement au procès Béranger Bruns expliquera que c'est une dette qu'il essaye de payer vis-à-vis des victimes et vis-à-vis de la famille des victimes il leur doit la vérité et il va leur la donner de la façon la plus crue effectivement il va à nouveau répéter mais on va venir ensuite au procès Maître Fédida il y a cet échange de gifles lors de cette soirée il le décrit bien elle lui a mis une gifle je lui ai mis une gifle c'est le déclencheur ça mais ce que vous dites est très important c'est-à-dire que tout sera basé sur le récit qu'il fait c'est-à-dire que il n'y a pas de témoins oui mais ça n'est pas inutile de le rappeler c'est-à-dire que le dossier ne sera constitué que de son auto-incrimination et effectivement dans le récit de son auto-incrimination de sa propre incrimination il va expliquer le déclenchement c'est-à-dire cet échange de gifles qui aurait eu lieu dans l'appartement ce jour-là mais si on remonte 24 heures plus tôt on s'aperçoit qu'il y a d'autres circonstances c'est l'anniversaire de Béranger Bruns Béranger Bruns a prévu de passer en tout cas a promis de passer son anniversaire avec Christelle or son épouse décide d'organiser un anniversaire surprise chez lui si bien qu'il va manquer à sa parole et qu'il va le manquer à l'invitation de Christelle c'est sans doute quelque chose qui va participer cette frustration elle a le droit d'avoir l'homme qu'elle aime avec elle pour son anniversaire et lui ne va pas aller à cette invitation c'est sans doute ce qui va créer le climat initial de tension Béranger Bruns meurtrier et dépeceur a tout avoué il n'a éludé aucune question sauf celle qui taraude la famille et les proches de Christelle Leroy pourquoi une telle folie meurtrière le procès va être l'occasion pour lui de peut-être s'expliquer ce 23 février 2007 Béranger Bruns est dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris l'homme semble avoir prématurément vieilli en prison mais il affiche toujours sa silhouette ronde et un visage qui donne l'impression de sourire il s'était longuement expliqué lors de sa garde à vue puis devant le juge d'instruction il est à nouveau prêt à tout raconter il se souvient comme si c'était tiers des meurtres de Christelle et de Lucas et la manière méticuleuse avec laquelle il a découpé les corps il donne spontanément tous les détails même quand on ne lui demande rien au point que le président de la cour d'assises doit lui demander d'épargner l'audience avec certaines descriptions Bruns est obéissant et attentif mais il ne semble pas manifester beaucoup d'émotion quand on lui demande quelle urgence il y avait à étrangler le petit garçon alors qu'il n'était en guerre uniquement contre sa mère il répond Lucas était là au mauvais moment avant que la cour ne se retire l'accusé a fait face à la mère et aux sœurs de Christelle je vous demande pardon je ne l'attends pas parce que je sais que c'est impossible mais je vous présente sincèrement mes regrets je saisis le chagrin et la douleur que j'ai provoqué dit-il l'avocat général demande la perpétuité après quatre jours de procès les jurés le condamnent finalement à 30 ans de réclusion condamnation non assortie d'une peine de sûreté un verdict trop clément aux yeux des proches des victimes l'épouse de l'accusé est la seule à lui prendre la main après sa condamnation cette femme avait dit lors d'une audience qu'elle ne reconnaissait pas l'homme qui se trouvait dans le box son mari son vrai mari n'avait rien à voir avec cette personne maître Jean-Marc Fédida avocat de Béranger Bruns et vous étiez bien évidemment à ce procès je vais vous citer un propos que vous n'avez sans doute pas oublié celui de l'avocat général Jean-Louis Coste c'est un acte fou commis par quelqu'un de normal comme vous et moi un acte fou commis par quelqu'un de normal là il faut m'expliquer un petit peu est-ce que vous êtes d'accord avec cette description ? pour une fois je suis assez d'accord avec les paroles d'un avocat général qui avait fait preuve d'intelligence et de sensibilité c'est à dire que non seulement aucune expertise psychiatrique n'est venue remettre en cause la santé mentale de Béranger Bruns mais en plus et c'est sans doute ce qui fait à la fois l'intérêt mais également tout le sens de cette affaire c'est de découvrir qu'il y a en chacun des êtres humains fust-ils les plus insérés fust-ils les plus normaux des composantes qui peuvent à un moment donné les conduire à des actes qui sont des actes criminels terribles et inexcusables et bien entendu inexcusables mais ça Béranger Bruns le dit lui-même dans la déclaration que vous avez rappelée Béranger Bruns n'essaye pas d'expliquer d'excuser son geste ce qu'il donne comme seule tribu c'est la vérité et encore une fois l'auto-incrimination qui est la sienne Béranger Bruns n'est pas un monstre ou alors nous sommes tous des monstres j'entends par là que ce qui est important dans cette affaire de comprendre essayer d'appréhender c'est qu'un criminel n'est pas forcément quelqu'un qui a eu un parcours ou bien qui a un comportement pathologique ça les criminologues du début du 20ème siècle nous ont appris que ça n'existait pas un criminel c'est quelqu'un qui peut avoir un travail c'est quelqu'un qui peut avoir une famille c'est quelqu'un qui peut être parfaitement inséré mais c'est quelqu'un qui a un moment se trouve dans un étranglement émotionnel se trouve dans une situation dont il ne peut se sortir ni avec les mots ni avec les actes si ce n'est l'acte de l'élimination physique de l'autre c'est terrible mais après tout est-ce que ça n'est pas une grande leçon que de dire comme l'a dit l'avocat général que c'est un acte fou commis par un être normal un acte fou commis par un être normal et effectivement cette déclaration a beaucoup marqué lors de ce procès aux assises qu'est-ce qu'il a apporté ce procès parce que finalement la culpabilité de l'accusé elle est établie dès qu'il rentre on sait qu'il sera condamné il prendra peut-être perpétuité qu'est-ce que ça apporte les familles vont dire qu'elles n'ont pas trouvé la vérité ça s'appelle la justice c'est-à-dire que lorsqu'il y a des crimes qui sont commis il faut qu'il y ait un juge qui statue et qui inflige une punition Béranger Bruns ne demande aucune espèce de forme de clémence il ne fait que présenter ses regrets il ne demande pas de pardon il est le poitrail dénudé en avant et il demande simplement qu'on le juge c'est qu'est-ce que peut apporter un procès comme celui certainement pas le réconfort pour la famille des deux victimes certainement pas la capacité de pardonner dont un petit garçon de 4 ans dont un petit garçon de 4 ans Lucas il faut bien le dire c'est c'est sans doute la fonction de la justice que d'infliger une peine et une peine de 30 ans pour Béranger Bruns les experts vont évidemment continuer longtemps à s'interroger sur ce coup de folie de colère ou bien ce coup de sang comme on voudra de ce commerçant qui n'avait jusque-là jamais eu maille à partir avec la justice Bruns lui ne va avoir d'autre objectif que peut-être d'essayer un jour de pouvoir refaire sa vie dans les semaines suivant le procès devant la cour d'assises Liliane Leroy la mère de Christelle ne pouvait que déplorer un drame qui n'était pas près de s'achever aucun corps devant lequel se recueillir ni celui de sa fille Christelle ni celui de son petit-fils Lucas désintégrés et jetés dans des poubelles par leur bourreau Béranger Bruns en guise de sépulture ses proches ont fait installer une plaque sur le caveau familial au cimetière de Montreuil c'est abstrait j'ai parfois du mal à imaginer que Christelle soit morte je me surprends encore à l'imaginer rentrer à la maison confiée Liliane Leroy au journal Le Parisien elle ajoutait le pardon pour moi c'est clair il n'y en aura jamais Béranger Bruns n'avait pas fait appel du verdict de la cour d'assises il est arrivé aujourd'hui à plus de la moitié de sa peine son épouse a continué à lui rendre visite Bruns est toujours incarcéré et ne s'est jamais fait remarquer en prison détenu modèle qui lors du procès rêvait de pouvoir un jour refaire sa vie loin de France dans un pays où personne ne connaîtrait ni son nom ni son visage Nicolas Deliaise on vous retrouve journaliste auteur et documentariste vous aviez suivi à l'époque l'affaire pour le nouveau détective vous connaissez bien la famille Leroy vous les avez rencontrés ils n'ont réellement jamais pu pardonner parce qu'ils n'ont jamais compris exactement le geste de Béranger Bruns c'est ça ? en fait ils sont confrontés aux deux choses les plus terribles que puissent vivre des victimes d'un crime c'est l'incertitude puisqu'on n'a jamais retrouvé les cadavres donc ces incertitudes ça les ronge et ensuite l'atrocité des faits commis fait que je pense qu'on est dans dans l'insupportable à l'état pur donc malheureusement leur peine je pense sera éternelle et ils ont toujours regretté qu'il n'y ait pas de peine de sûreté ils ont toujours trouvé ce verdict extrêmement clément de la cour d'assises je ne sais pas si c'est une question de peine de sûreté je pense qu'ils ont quand même l'impression que la justice a été rendue mais eux ça ne leur rendra pas leur fils leur fille et leur petit-fils Maître Jean-Marc Fédida vous êtes l'avocat de Béranger Bruns question tout à fait simple qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui il est toujours incarcéré Béranger Bruns continue son parcours carcéral il n'a pas bénéficié de remises de peine particulières ou avantageuses il continue à purger la peine je tiens à dire que Béranger Bruns est effectivement ce qu'on appelle un détenu sans problème il n'a jamais eu d'incident dans sa détention il est un détenu qui jour après jour purge la peine que dire de plus si ce n'est que il est encore confronté à sa propre culpabilité quotidiennement alors je sais que les familles notamment la famille de Christelle et de Lucas ne sont inconsolables on les comprend et c'est une évidence c'est une évidence elles sont absolument inconsolables et rien ne pourra jamais les consoler davantage la seule chose qui m'apparaît importante c'est que Béranger Bruns n'a pas cherché à échapper à sa responsabilité et ça c'est une chose qui est aussi importante à souligner il a décrit par le menu ce qui s'est passé rien ne l'obligeait à le faire rien ne l'obligeait à s'auto-incriminer et s'il a choisi de le faire c'était parce qu'il voulait que les familles sachent est-ce qu'il est libérable aujourd'hui Béranger Bruns ? Béranger Bruns n'est pas libérable aujourd'hui il faut que pour ça il y ait une décision de la justice de l'application des peines qui se prononce la justice de l'application des peines n'entend pas pour l'instant se saisir du cas de Béranger Bruns par conséquent il continue à purger sa peine il continue à purger sa peine un mot très court Nicolas Deliaise en quoi cette affaire selon vous est exceptionnelle ? elle est exceptionnelle déjà par la la gravité des faits commis les faits sont sont terribles si si l'on en croit la version de de Béranger Bruns le crime en lui-même est une dispute passionnelle mais les faits accomplis après pour se débarrasser des corps on est dans la dans la barbarie à l'état pur maître Jean-Marc Fédida je vous pose exactement la même question en quoi c'est une affaire exceptionnelle ? pour moi c'est une affaire qui m'aura beaucoup marqué dans ma carrière parce que c'est une affaire encore une fois qui montre le crime la capacité à tuer comme une faculté si j'ose dire banale et ordinaire c'est à dire que toute personne plongée dans une certaine émotion dans un certain bain émotionnel est susceptible de voir déchaîner en soi des sentiments qui sont des sentiments homicides et oui mais jusqu'à tuer un enfant dans le cas présent c'est quand même c'est bien ce que je veux dire c'est à dire qu'il faut prendre la mesure si cette affaire a un sens une leçon c'est il faut prendre la mesure de ce que la violence peut jaillir de tout être futile du plus ordinaire si elle se trouve placée dans une situation qui lui favorise ce passage à l'acte Merci beaucoup maître Jean-Marc Fédida et Nicolas Deliez d'avoir été les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Boris Piredu était aux manettes de la réalisation L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL Sous-titrage Société